Corinne Gouget, bonjour. Bonjour. Encore vous, les additifs, la personne qui a dénoncé les additifs alimentaires. Je pense que vous êtes la première en France à avoir dénoncé les additifs alimentaires. Les additifs, c'est tout ce qui est accoutumant qu'on trouve dans les produits industriels fabriqués. Et c'est la série Plas Cuisinées, c'est ça ? Oui, aujourd'hui dans la série Les Inmangeables, je vais vous parler des plats cuisinés et des soupes. Donc, pour commencer, afin de vous expliquer pourquoi je fais ça et quelles sont mes motivations, je vais vous parler du droit de l'enfant, dont l'article 24, le droit à la santé. Donc, ce droit est applicable aussi en France, sauf qu'il n'est pas respecté, ni par le gouvernement, le ministère de la Santé, ni par l'ANSES, ni par les industriels. Donc, article 24, le droit à la santé et aux services médicaux. Article 24e, l'État doit faire en sorte que le développement de l'information des adultes et des enfants sur la santé, la nutrition, l'hygiène et la prévention des accidents. Afin que le droit à la santé soit une réalité pour tous les enfants du monde, il faut que chaque enfant puisse bénéficier de soins appropriés et d'une eau saine. Donc, vous avez droit à la santé et à l'information, ça c'est l'article 24. Et donc, du coup, moi, je vais vous porter l'information. Ça, c'est donc un petit livre à 2 euros. Et vous avez droit à toute information nationale et internationale, même transmise par le biais des médias. Alors, vous comprenez bien que les médias faisant de la publicité pour ces produits, ils ne vont pas vous dire la vérité. Donc, on va parler des plats en boîte. Parce que quand vous prenez une boîte en métal comme ça, il y avait souvent du bisphénol A à l'intérieur et qui a été dénoncé par un certain toxicologue très connu en France, dont je retirerai le nom ici parce qu'on va dire qu'on a des différents points de vue. Et donc, ce toxicologue très connu s'est battu pour qu'on retire le bisphénol A des boîtes de conserve. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est le bisphénol ? Alors, c'est un composant de plastique qui passe dans les aliments et qui peut provoquer des dérèglements doctrinaires et donc qui est assez dangereux. Donc, après plusieurs années de débats, il a été décidé que des boîtes de conserve, des biberons et autres, ce composant serait retiré. Or, on s'est bien gardé de dénoncer ce qu'il y avait dans la boîte, qui est encore plus toxique. Parce que là, ça dérange des sujets sensibles. Si on prend l'exemple de ça, vous avez différents formats selon votre appétit. Donc, on va prendre peut-être une petite boîte. Et puis, si vous avez faim, il y aura des formats familiaux. C'est pour toute la famille puissante manger. Et puis, vous avez différentes tailles aussi comme ça. Donc, différents... Là, c'est le cas sous les saucisses, lentilles, grosses boîtes, petites boîtes. Moins c'est cher. En plus, il y aura d'additifs alimentaires. C'est assez affolant. Et donc, je vais vous parler des saucisses, lentilles de chez Merci William. Et donc, le but du glutamate monosodique rajouté dans ces plats, c'est de donner du goût à quelque chose qui n'en aurait pu. Et c'est très bien expliqué par le docteur Russell Bleylock, auteur de ce livre, « Excitotoxine, le goût qui tue en anglais », qui fait des conférences sur ce sujet depuis des années aux États-Unis. Qui est très, très connue, sauf en France. Donc, je voulais vous montrer qu'à la fin de ce livre, il y a plus de 400 sources scientifiques qu'on vous a dissimulées en France. Et qu'une des premières études concernant le fait que le glutamate monosodique provoque des lésions cérébrales, c'est-à-dire des trous dans le cerveau des animaux, par excitotoxicité, c'est-à-dire que ça excite les neurones du cerveau pour les détruire à chaque dose très, très rapidement après ingestion, et ce, pendant jusqu'à 48 heures. Et ça fait grossir. Donc, ça fait beaucoup de problèmes de santé. Et la première étude était de John Olney en 1969. Je répète, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, en 1969. Donc, John Olney est un des plus grands chercheurs au monde qui s'est battu toute sa vie pour retirer le glutamate monosodique à cette dose-là dans les aliments industriels. C'est toujours pas retiré. Et selon le docteur Bellocque, dans une conférence qui a 14 ans, il expliquait qu'en fait, tous les 10 ans, depuis 1909, les doses de glutamate monosodique auraient pu être augmentées par 2 ou par 3. Donc, si on prend une loupe, car ça, c'est l'arme indispensable pour décortiquer les étiquettes, là où il y a marqué engagement, viande d'origine contrôlée qualité, source de vitalité. Ce produit ne peut pas vous donner une vitalité parce que, un, il est archi-cuit depuis des mois, voire des années dans la boîte. Et deux, il contient des additifs alimentaires qui vous fatiguent, qui vous donnent envie de dormir, qui provoquent des lourdeurs, des nausées, des palpitations, jusqu'aux arrêts cardiaques ou à aggravation des cancers. Donc, je ne vois pas comment ce tel produit qui contient, entre autres, du E250, du E316, du E621, donc c'est notre fameux exhausteur de goût glutamate monosodique, différents arômes, maigre tête de porc, viande de porc, couenne de porc, ça c'est bien marqué, gras de porc, vinaigre de vin, arômes au pluriel, donc encore du glutamate, des oignons, de la sauce, de l'eau, du saindou, du concentré de tomate, etc. Et là, vous avez plusieurs sources de glutamate monosodique dans la même boîte. Donc, aux Etats-Unis, le docteur Blaylock dénonce dans le film The Beautiful Truth qu'en fait, quand il y a cinq ou six sources dans un plat, ces additifs sont mélangés dans votre système nerveux et sont beaucoup plus toxiques car il y a une synergie qui se met en place. Donc, moi, je déconseille vivement ce produit. Je ne vais pas dire son nom, mais dans ma famille, quelqu'un qui ne cuisinait pas a mangé des plats de cette marque pendant plusieurs années, à peu près une trentaine d'années. Aujourd'hui, cette personne souffre de la maladie de Parkinson depuis 20 ans. Et c'est vraiment triste de voir une personne se dégrader comme ça petit à petit avec une telle maladie. Donc, pour vous donner une petite idée, j'ai les chiffres aussi que j'avais donnés au ministère de la Santé qui n'a rien fait du tout en 2011. En France, Parkinson fait 100 000 cas en France par an. Pardon. 100 000 cas en France et 14 000 nouveaux cas par an dès l'âge de 20 ans. Alzheimer, 25 millions de personnes atteintes dans le monde en 2011, dont les plus jeunes en France ont 20 ans aussi, selon les neurologues parisiens dans un hôpital. Maladies mentales, dépression, paranoïa, obsession, phobie, égocentricité, etc. peuvent aussi être aggravées par l'alcool et le glutamate monosodique et aussi l'aspartame. Tout ça s'est prouvé depuis des années. Est-ce que vous voulez bien rappeler le... Je n'arrive jamais à le dire. Le glutamate monosodique. Le glutamate monosodique. Alors, c'est très simple. Quand vous n'arrivez pas à dire le nom d'un additif, c'est que c'est un peu trop compliqué. Vous reposez la boîte. Donc, du coup, ça, c'est ça. Je l'ai acheté en Hollande, dans une petite boutique. Ça, c'est la poudre pure de glutamate monosodique qui est en train, aux dernières nouvelles, j'ai une amie journaliste qui fait le tour du monde. Et ce genre de produit, sous la forme pure, est en train d'envahir le Pérou, un pays où il n'y avait pas trop d'obésité. Et tout le monde est en train de cuisiner avec ça. Et le nombre d'obésité augmente, 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 augmente. Ça, c'est... Je l'ai appris hier. Donc, ça, c'est la forme pure qui se retrouve cinq à six fois dans ce genre de boîte. Donc, non seulement il y a du bisphénol, de la sauce, d'autres additifs, mais aussi plusieurs sources de glutamate monosodique. J'ai été assez surprise de trouver aussi du glutamate monosodique dans les cannellonis, sauce napolitaine, à l'huile d'olive. Et donc, pour donner du goût, on met du E621, du E631 et du E627 qui sont un des 30 noms qui cachent, et codes qui cachent du glutamate monosodique. Quand on voit marqué amidon transformé de maïs, c'est probablement aussi des OGM. Donc, faites attention. Mais c'est toujours écrit petit. Or, la toute première étude sur le glutamate date des années 1950. Et on avait prouvé à l'époque que le glutamate monosodique provoque des problèmes de vue. Donc, imaginez quelqu'un qui n'a pas le temps. Il vide une boîte dans une assiette, qu'il passe au micro-ondes, c'est encore plus dangereux. Et puis, il arrose ça avec une canette de sodalite. Donc, il va avoir aspartame et glutamate dans son système nerveux. Et dans les heures qui suivent, ça peut faire des symptômes qui partent de la migraine à l'insomnie, à la crise de rage, ou à l'arrêt cardiaque ulgurant dans son lit, ou aux toilettes, puisque les deux provoquent des troubles du système digestif. Donc, cette année, j'avais fait un atelier dans une école maternelle. Et il y a un petit garçon qui avait apporté ça. Format familial. Et il avait mangé ça avec sa maman et ses trois frères et sœurs. Et là, on se retrouve encore avec E250, E316, exhausteur de goût, 2 points, glutamate de sodium. Mais la famille ne l'avait pas lu. Parce qu'évidemment, il y a moins de 1% de sel, mais on n'hésite pas le pourcentage de glutamate monosodique. Donc là, vous avez toute une ribambelle. Après, il se pose un autre problème. C'est ce genre de nouveau produit qui était en vente en rayon. Il y a marqué XXL, les torsades bolognaises. Donc, ça voulait dire que c'était des grandes barquettes. Et quand on achète des vêtements de taille XXL, c'est qu'on est vraiment en surpoids. On va dire en surcharge pondérale, voire en obésité morbide. Donc, c'est un peu ironique de trouver l'assiette XXL, 350 grammes, avec les ingrédients cachés en dessous. Où on voit encore E621 dans la liste des ingrédients, dont arômes. C'est un peu du délire. On avait aussi ce joli petit système de cocotte, poté campagnarde en plastique à passer au micro-ondes, bien sûr. Là, on ne parlera pas de bisphénola. Et là, en dessous, on a aussi plusieurs E451, 452, 250. Et bien sûr, notre fameux glutamate exhausteur du goût, E621. C'est écrit en noir sur gris, donc pas très lisible. Alors que sur le devant, on voit bien les lettres qui ressortent bien. Donc, c'est le jour où j'ai acheté ce pot-là. Je l'ai vidé dans une assiette. C'est ma chienne qui est là, se lécher les babines et pensait qu'elle allait avoir ça dans sa gamelle le soir. J'en donnerais même pas à mon chien. Donc après, ce qui se passe aussi pour les adultes, c'est un message très important. Les familles qui ont des enfants inscrits à la cantine, il faudrait bien prendre conscience que vous payez ces repas. Des fois, jusqu'à 4 ou 5 euros, il paraît. Et que vous avez le droit de savoir ce que mange votre enfant. Peu de parents ont pris conscience de ce problème. Il y en a une dizaine en France à être motivés. Et dans les cantines, on vous met des sauces de ce format-là ou de ce format-là. Et là, c'est toujours bardé de glutamate monosodique. Seulement, le chef cuisinier n'a pas appris à lire les étiquettes. Et malgré lui, sans le savoir, il donne un exhausteur de goût aux enfants qui peut provoquer des chocs anaphylétiques, des œdèmes de quinte, des crises d'asthme, des troubles du comportement, des problèmes cardiaques, des problèmes d'obésité, de diabète, etc. La liste est longue. Tremblement des jambes, crise de colère, dépression et compagnie. Et donc, du coup, on donne ça à vos enfants à la cantine. Je voudrais savoir s'il serait possible qu'en France, un jour, au moins une école, et que ça soit médiatisé, les parents boycottent le repas de la cantine qu'ils ont payé. Et ils donnent un panier repas à leurs enfants. Et tous les repas iraient à la poubelle. Vous avez le droit de savoir qu'une partie des problèmes d'obésité viennent aussi de ce que vos enfants mangent à la cantine. Après, on va dire aux enfants, mange ta soupe pour bien grandir. Parce qu'il y a aussi les soupes toutes prêtes. Et donc là, moi, j'aurais tendance à dire, puisque le glutamate fait grossir, mange ta soupe pour bien grossir. Et oui. Donc, pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré des gens qui ne peuvent plus se passer de bouillon de toutes sortes pour mettre dans leur soupe, et qui étaient en surpoids à 16 ans, 19 ans, 40 ans, et qui disaient ouvertement, je ne pourrais pas me passer de bouillon. Ou de saucisson, qui contiennent des fois de la charcuterie, aussi du 621. Donc là, je vais vite vous parler de certains produits, soi-disant bio. Voilà. Vous avez le droit de savoir, de ces produits-là, qu'il n'y a pas marqué le mot glutamate monosodique, mais il y a marqué le mot extrait de levure. Donc, je vous encourage d'aller sur YouTube et de regarder le documentaire Poudres et potions de l'industrie alimentaire. Vous comprendrez, il y a deux ou trois parties, que l'extrait de levure est bien du glutamate monosodique caché sous d'autres noms dans des produits bio ou pas en boutique diététique ou en supermarché. Donc, il faudrait peut-être arrêter de prendre les gens pour des abrutis, car vous n'êtes pas abrutis. Vous avez le pouvoir de changer les choses en consommant autrement. Là aussi, on se retrouve avec le fameux extrait de levure dans ce genre de produit de chez Conard. Donc, moi, j'adore ce sachet. Je vais vous lire une anecdote. Secret de grand-mère. Les grand-mères de 90 ans qui auront la chance d'avoir 90 ans aujourd'hui ne cuisinaient pas avec ce genre de produit étant enfants. Et leur maman ne cuisinait pas avec ça. Ça n'existait pas il y a à peu près 60 ans. Et donc, du coup, la marque Conard vous fait des jolis sachets comme ça avec un petit poème presque derrière. Quand il fait froid dehors, c'est toujours agréable de se réconforter avec la délicieuse soupe de grand-mère. Elle seule sait la préparer. Elle prend le temps de bien choisir ses légumes. Les haricots verts doivent être bien fermes, les petits pois bien craquants et les carottes bien tendres. Puis, elle les laisse mijoter dans sa cocotte le temps qu'il faut. Lorsque c'est prêt, elle passe le mélange dans son vieux moulin à légumes pour garder dans sa soupe des petits morceaux fondants. Alors, je vous rappelle qu'à l'époque, les moulins à légumes, ils étaient en aluminium. Il faut rajouter un petit peu d'aluminium dans la soupe. Avec toutes les casserole en alu à l'époque, on se demande pourquoi il y a autant d'Alzheimer. Elle a raison, grand-mère, c'est délicieux et on devrait en manger plus souvent. Sauf que là, ce n'est pas grand-mère qui vous fait la soupe. Et donc, on vous rajoute du glutamate monosodique sous le mot extrait de levure, etc. Il y a de l'huile de palme aussi, alors que votre grand-mère ne faisait pas de soupe avec ces produits-là. Donc, je vous laisse décortiquer vos étiquettes en vous souhaitant la meilleure santé possible pour éviter toutes ces pathologies. Faites votre soupe vous-même et évitez les formats économiques, les 15% gratuits, etc. Je vais juste vous faire une petite démonstration d'un plat préparé. Je vais enlever les ouvrages de référence qui sont quand même nombreux. Donc, voilà. Là, vous avez toute la collection si vous voulez en savoir plus, en français ou en anglais. D'accord ? Et je vais vous montrer ce que donne une boîte qu'on donne aux pauvres gens. C'est des boîtes qui ont été abîmées lors du déballage dans les supermarchés. Et donc, on donne ça à la banque alimentaire ou à les associations qui vont aider les démunis. Voilà. Donc, cette boîte, elle est garantie jusqu'en 2015. Pardon. On va l'ouvrir, n'est-ce pas ? Ils ont trouvé un moyen pour ne pas se servir d'ouvre-boîte. Voilà. C'est beau, hein ? Donc là, si on avait un microscope, on voit les taches d'huile, de graisse et on voit des tout petits points blancs. On dirait presque que c'est du glutamate qui se dissout. Je vais vider ça gentiment, sans trop m'éclabousser dans la boîte. Ça fait peut-être 8 mois que j'ai ça. Donc, on va dire que ça fait un an que c'est dans la boîte. Aïe, 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 ça va déborder. Non ! Et les gens, ils mettent ça au four avec du gruyère et ils vont des fois donner ça à manger à leurs enfants avec un yaourt aromatisé comme dessert. Vitamine, 0%. Additif, c'est pas marqué le pourcentage. Rassurez-vous, il n'y a pas de conservateur. Bœuf d'origine contrôlée, cuisiné sans huile de palme, 3,5% de matière grasse, teneur en sel limitée à 1%. La teneur en glutamate monosodique n'est pas indiquée. Et dans les ingrédients, on retrouve amidon transformé de maïs, probablement OGM, arôme, donc du glutamate, et on trouve arôme de fumée, donc encore du glutamate monosodique dans l'arôme de fumée. Je vous souhaite un bon appétit. Rassurez-vous, je ne vais pas le manger. Non, non, non. Et je n'aurai même pas ça à mon chien ce soir. Par pitié. Ne donnez pas ça à vos enfants ni à votre grand-père ou à votre grand-mère. Peut-être donnez ça à votre ennemi s'il a faim, mais évitez ces produits. Vous voyez, ça coule partout, c'est vraiment incurrent. Et heureusement qu'avec l'image, on ne filme pas l'odeur. Là, c'est pas... Ça sent vraiment le glutamate. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand on s'arrête de manger ça, progressivement, on retrouve le goût des aliments, des vrais aliments. Et on retrouve petit à petit ces neurones qui nous permettent de mieux réfléchir avant d'agir, surtout avant de consommer. Donc cette boîte ira à la poubelle et son contenu ira dans les toilettes ou dans le sac poubelle avec. Voilà. Et c'est 100% bœuf. Nouvelle recette, on ne dit pas s'il y a du cheval dedans, mais ça, c'est une autre histoire. Au revoir et bon appétit. Au revoir et bon appétit.